... Président Privert, merci de permettre la téléimage. Je vous ai quelques questions rapidement, puisque vous êtes de passage ici à New York. La raison de votre voyage ici à New York ? J'ai été invitée comme président de la République à paraffer avec les 146 autres chefs d'État et de gouvernement de la planète l'accord sur les changements climatiques négocié à Paris en décembre dernier, connu sous le nom de COP21. Et il est clair aussi que Haïti est classée parmi les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Si on se rappelle les différents cyclones qui sont devenus de plus en plus violents, on parle de Jeanne, Anna, Faïk et tout récemment Sandy. Le tremblement de terre du 12 janvier avec ses effets dévastateurs sur l'économie et les pertes incommensurables en vie humaine, qui montre clairement que Haïti doit faire des efforts en matière de lutte contre la dégradation de l'environnement. Ma présence ici participe de cette volonté du gouvernement d'apporter sa contribution à la lutte que mènent les pays contre ce fléau. Et nous avions déposé, comme les autres pays, le document qui porte le titre de contribution prévue et déterminée au niveau national, qui fixe un ensemble d'objectifs et de mesures que nous devrions prendre, telles que limiter les gaz à effet de serre au moins de 31% d'ici 2030, bien que Haïti n'a pas encore atteint le niveau industriel qui le classe parmi les pays provocateurs des émissions de gaz à effet de serre. Mais on ne peut pas admettre, on ne peut pas reconnaître qu'Haïti est un pays fortement érodé, fortement déboisé. Des efforts doivent être faits pour reboiser 137 500 hectares de terre. Nous devrions prendre des mesures pour la gestion de nos immondices, les résidus solides. Nous devrions prendre des mesures pour changer nos modes d'agriculture. Nous devrions prendre des mesures pour modifier, pour diversifier nos sources d'énergie vers des énergies renouvelables mieux que les énergies fossiles. Donc, toutes ces mesures sont inscrites dans le document que nous avions déposé comme notre contribution. Mais leur réalisation implique aussi la mobilisation d'un niveau de ressources que le pays ne dispose pas. On parle de près de 25,3 milliards de gourdes qui seront nécessaires pour relever ces défis. Et d'après les informations qui sont disponibles, près de 100 milliards de dollars seront disponibles à l'échelle mondiale. Ne serait-ce que pour répondre à nos propres engagements, le quart de cette somme nous est indispensable, qui montre que des efforts doivent être faits aussi au niveau national pour que toutes nos ressources sont davantage orientées vers la réalisation de ces mesures. Voilà pourquoi je suis ici. Vous êtes ici comme président de la République. Vous vous sentez à l'aise dans la légalité de votre rôle comme président, malgré que certains en face de vous préconisent que vous n'êtes pas, vous êtes président certainement provisoire, mais certains, la façon dont vous êtes devenu président, ils nous préconisent que vous n'êtes pas de façon légale le président de la République. Et je renvoie à tout le monde à la lecture de l'article 149 de la Constitution. Et jusqu'à la version amendée de la Constitution, en cas de vacances présidentielles, L'intérim était assuré par le président de la Cour de cassation. L'amendement voté en 2011 a changé cette manière de faire. Le pouvoir judiciaire a été écarté de la gestion politique. C'est ainsi qu'en cas de vacances présidentielles, il revient au thème de l'article 98.3 de la Constitution à l'Assemblée nationale d'élire un président provisoire. Mais la situation qui a prévalu en février dernier, il y a eu deux lectures. Une première qui veut que ce soit un président qui aurait dû être élu et qui est empêché, ou un président qui part en créant une vacance. C'est un débat entre l'article 148 et l'article 149. On ne peut pas parler d'empêchement temporaire du président. Dans le cas du 7 février, il s'agit bien d'une vacance présidentielle. Même quand l'article 149 n'a pas été très clair dans sa lettre, mais son esprit répond mieux à la situation qui a été créée le 7 février. C'est ainsi que j'ai été élu président de la République par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est la réunion des deux branches du Parlement en une seule assemblée. On parle de 119 députés élus au suffrage universel. On parle de 30 sénateurs de la République élus au suffrage universel. Le pouvoir législatif est avec le pouvoir exécutif et judiciaire co-détenteur de la souveraineté nationale. Si on revient à l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient à l'universalité des citoyens et qui la délègue aux trois pouvoirs. Donc, mon mandat est l'émanation de la souveraineté nationale, même quand j'ai été élu au second degré par l'Assemblée nationale. Ma légalité ou ma constitutionnalité, ma légitimité constitutionnelle ne fait l'objet d'aucun doute. – Très bien. Merci d'avoir éclairci pour nous parce que certains et plus d'un se réfèrent encore à cet article qui a été révisé, qui voudrait que c'est la Cour de cassation, évidemment, qui soit président. Allons-y dans l'actualité d'aujourd'hui. Les élections, c'est pour quand? – Il ne revient pas. Il n'était jamais non plus de la compétence du président de la République de fixer la date des élections. C'est une compétence exclusive d'une institution indépendante créée par la Constitution qui porte le titre de conseil électoral. Et j'ai été mandaté par l'accord en tant que président provisoire, en plus de former un gouvernement de consensus, de former un nouveau conseil électoral. – Et ce conseil électoral que j'ai formé avait aussi pour mandat d'évaluer les étapes déjà franchies afin de relancer le processus électoral. Le conseil électoral est aujourd'hui dans cette phase d'évaluation. Et la rencontre que j'ai eue avec tous les neuf membres du conseil électoral, ce mardi, ils ont clairement affirmé qu'ils sont dans la phase d'évaluation et qu'entre le 15 et le 31 mai, ils espèrent terminer avec cette première phase et publier le calendrier électoral afin que tout le monde soit clair sur la date effective de la poursuite du processus électoral. devant permettre l'organisation du deuxième tour des présidentielles, compléter les sièges encore vacants au Sénat de la République, à la Chambre des députés et ensuite poursuivre avec l'organisation des élections pour les 575 organes des conseils d'administration de section communale. Voici l'enjeu électoral et la date sera annoncée par le conseil électoral entre le 15 et le 31 mai selon les propres déclarations du président du conseil électoral qui seul dispose de cette compétence. On me fait signe qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de questions à poser pendant que j'ai l'occasion de vous trouver. Alors, vérification, est-ce qu'il y a une appareil technologique de vérification ? Première question, M. Fanatic PHTK, il a fait une manifestation, m'a demandé pour aller et rapidement m'a fait trois questions, s'il vous plaît, parce que nous pourrons aller vite. Et puis, à quoi là, finalement, les papes existent, enfin, les papes existent encore, puis si vous pourrons aller au-delà de 12 mai, trois questions. Première question, M. Fanatic PHTK, pour qui sa élection te rapporte le 27 décembre ? Et pourquoi elles étaient rapporte si ils n'étaient le 24 janvier ? Il y avait une raison. On a clamé faute massive, il n'a pas d'accord, il a demandé, il a demandé, il a demandé vérification. Est-ce que vous êtes dans la logique de la vérification ? Est-ce que ces problèmes sont entre-temps résolus ? Le Conseil électoral lui-même a annoncé qu'il fait face à un blocage politique. Les acteurs politiques que j'avais la responsabilité, l'obligation, selon les thèmes de l'accord du 5 février, de consulter, en vue de former ce gouvernement, ont clairement signifié de façon unanime la formation de cette commission comme gagne de la crédibilité du processus électoral. Peut-on organiser des élections qui nous mènent vers l'instabilité politique, ou bien que ces élections doivent finalement finir avec les crises électorales qui, depuis plus de 30 ans, bloquent, freinent le développement économique de ce pays. C'est à cette tâche que je me suis engagée. La commission de vérification sera publiée instamment. La semaine dernière, je vais consulter encore tous les partis politiques, tous les partis politiques généralement quelconques, y compris le PHTK, étaient invités à ces trois journées de consultation. Le PHTK, par correspondance, a clairement signifié son refus de participer à ces assises. Les partis politiques présents ont tous paraffé, ont tous travaillé à l'élaboration des thèmes de référence de cette commission purement technique. Le choix des membres de cette commission ont été décidés par les partis politiques eux-mêmes. Alors, le choix des organisations devant déléguer des membres à cette commission ont été choisis par les partis politiques eux-mêmes dans un processus purement démocratique. Les membres sont connus. J'ai signé l'arrêté avant de prendre l'avion. Il sera publié instantanément. Évidemment, la commission sera formée. Pour moi, cette commission est la seule garantie de la crédibilité pour cette société électorale, indispensable à la stabilité politique. On va avancer vite. Donc là, nous pourrons aller dans la vérification. Et maintenant, on essaie peut-être de détoxifier l'air un petit peu. On est en plus d'intoxication. Est-ce que c'est vrai qu'on t'a dit que, d'après l'information qu'on gagne, Jovenel Moïse bat même cinquième dans l'élection. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est infirmé ou confirmé ? Formellement, je réponds à tous ceux qui agitent cette question. Je n'ai jamais eu à me prononcer sur cette question. Je n'ai jamais eu à me prononcer sur cette question. Je lance un démentir formel à tous ceux qui l'agissent de me prouver que j'ai eu à faire une telle déclaration. Je me chute avec Jovenel Moïse, non ? Jamais ? Juste une dernière question. Le dollar cinquante, est-ce qu'il a été stoppé ? Parce qu'on parle à la diaspora. Arrêtez-vous un petit peu à la diaspora. Il y a un quai pour le dollar cinquante. Ça continue ou bien ? Est-ce qu'on a une idée de combien il y a eu ? Rapidement, dernière question, s'il vous plaît. Écoute, je n'ai pas eu un problème avec un dollar cinquante. Tout comme je n'ai pas eu un problème avec une redevance sur les appels entrants. Les deux institutions qui perçoivent ces ressources m'ont parlé de Conatel et la Banque centrale sont deux organismes autonomes qui disposent de compétences pour instituer des redevances sur les services qu'elles rendent. La question est de savoir est-ce que ces redevances collectées sont bien utilisées ? On est à combien jusqu'à présent ? Malheureusement, comme sénateur, j'ai eu à réclamer cette information qui n'a jamais été communiquée par le gouvernement antérieur. Merci beaucoup. Merci Tamara. Merci. 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 Merci.